Parmi les entreprises de demain de ce salon parisien, le château de Chambord détonne. L'istopade, la tablette de réalité virtuelle, enchante les pierres lumineuses et fait apparaître aux yeux du public la vie de château sous François 1er. Une technologie de pointe régulièrement mise à jour depuis son lancement en 2015. Ils permettent à notre partenaire, le domaine national de Chambord, d'avoir une foultitude d'informations, par exemple, d'avoir une meilleure connaissance des publics par le biais des analyses statistiques des comportements, d'avoir les e-mails pour pouvoir communiquer ensuite avec leurs visiteurs, de pouvoir inciter les uns et les autres à devenir des ambassadeurs sur les réseaux sociaux. C'est tout un écosystème digital qui vient avec l'istopade au service de la valorisation du patrimoine. Grâce à cette installation, le domaine de Chambord veut s'exposer à l'étranger et fortifier son rayonnement. Car en 2019, la région Centre-Val-de-Loire veut célébrer la Renaissance, à l'occasion du 500e anniversaire du début de la construction de Chambord, inspiré par Léonard de Vinci, mort la même année. François Bonneau, président de la région Centre, veut provoquer des innovations dans tous les domaines. Il a décidé de se doter d'un ambassadeur expert en communication, Stéphane Berne. Des concerts qui s'organisent par rapport à l'idée de la Renaissance, des concours plastiques qui s'organisent par rapport à l'idée de la Renaissance, pour que nous puissions avoir avec l'Italie. Et j'ai commencé à le faire avec la région de Toscane. Nous pouvons avoir des échanges sur des colloques scientifiques qui nous rassembleront et nous réuniront. Je veux vraiment un élargissement, une région augmentée en 2019. C'est le cinquième centenaire de la construction de Chambord sur les plans de Léonard de Vinci. Et donc, ça ne s'est pas arrêté là. Tout commence maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit aussi pionnier que Léonard de Vinci l'était en 1519. Lors de la visite du président de la République, François Bonneau et Jean de Sonville, directeur général du domaine national de Chambord, ont proposé à Emmanuel Macron d'y organiser le prochain sommet franco-italien prévu en 2019.